Tiens, une Orpen. Alors Orpen, il ne fait plus la montoire à du Tenet, il est resté en Amérique du Sud, c'est ça ? Absolument, pour 2017. Il y aura environ 100 poulains de 2 ans à suivre sur les pistes en 2017, du phénomène Vorda. Oui, parce qu'évidemment, il faut calculer en termes... Alors voilà, Vorda, les 2 ans, ils auront 2 ans en 2017, donc ils ont été conçus en 2014. A la faveur des succès de la fille d'Orpen, Vorda, en 2013. 2013, absolument. Vorda est née en 2011. Elle a gagné le... Achieve les Parcs, voilà, sous la salle d'Olivier Pellumier. Non, c'était le maire ? Non, je crois que c'était Olivier Pellumier qui l'a monté aujourd'hui. Placé du Morni aussi, pour Vorda. Placé du Morni de Donny Never. Deuxième du Morni de Donny Never, oui. Et donc, ça a été la folie sur Orpen. Il a énormément saillé l'année suivante. Et donc, il y a 102 ans, tu dis ? Oui, plus de 102 ans sont à suivre en 2017. 100 poulains d'Orpen. Alors Orpen qui est resté en Amérique du Sud, on n'a pas précisé pourquoi, parce qu'Orpen est un étalon de leader en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, exactement tout comme un certain Hurricane Cat. Hurricane Cat qui fait à nouveau la une, notamment pendant la semaine des étalons, parce que la semaine dernière, il a sorti un nouveau vainqueur de groupe 2, Legend Cat. Un mois après, deux mois après, un nouveau vainqueur de groupe 1 pour Hurricane Cat. La mère, c'était une très très bonne sprinteuse, Latona. Elle était chez Piz, si ma mémoire est bonne. Oui, Jonathan Piz, qui l'a même gardé en tant que poulinière, je crois. Oui, d'accord. Elle a fait trois produits en âge de courrier. Trois vainqueurs. Pas des Black Types, mais des bons chevaux. Il y en a une qui était à deux doigts du Black Types, Aglaya. Une Invincible Spirit qui est quatrième du Criterium de vitesse de Longchamp Unlisted. Et la grand-mère, c'était bien Silicon Lady. Alors, j'aimais bien Silicon Lady. Et c'est la origine de Pagéra, Validor, Terre du Vent. Des chevaux, quoi. Des chevaux de course. Elle est pleine de rages, sa manne. Elle est même contre trois victoires. Elle est deuxième du prix Urgence à Saint-Cloud, qui est un très bon Meden. Elle avait du gaz, cette jument. Jonathan Piz l'avait vendu 20 000 euros en vente d'été 2015, cette Ortigia. à Sylvain Vidal, qui l'a fait saillir donc cette année à Rashidaman. Elle sortait de l'entraînement l'an dernier. Et qui l'a fait présenter par ses amis Mathieu Gouenard. Du Aradon Breville. Ah ouais, là on s'énerve carrément là. Elle est belle. Tu vois Elisabeth Vidal en face. Et qui a remis l'enchère à 48 000 euros. Ah elle défend ? Elle approche des 50. 48 000 euros. A 48 000, vous mettez 50. Contre vous Geoffroy, toujours. A 48 000 euros, demandez-lui. Elle est pleine pour la première fois, c'est bien ça. Rien en face. Avec un très bon dernier service de 15, le 14 février. A 48 000 euros, l'enchère est à gauche. Rien par vous Geoffroy. Elle va racheter là ? Oui, là elle rachète. A 48 000 euros, on a le juge. 48 000, Guillaume Vidal en chère, merci.